Jean Ré, la choucroute Rien n'est plus proche de nous que l'inconnu, bien qu'à notre idée, il n'appartienne qu'au plus lointain rivage. Attribué à Carlyle, encyclopédie de Brewster. Comme Dickens disait tout en Squeers, je dis tout en bouillir quand je songe à l'étrange aventure qui fut mienne. C'est par bouillir qu'elle commence, c'est par lui qu'elle s'est achevée. Je le considère comme un ami, parce que je perds rarement une de nos vastes parties d'échec, qu'il essaye toujours de m'être agréable par de menus et fréquents services, peut-être aussi parce qu'il y a entre nous, au premier abord, une certaine ressemblance physique depuis qu'il porte un borsalino à très large bord et qu'il fume une pipe bulldog de marque écossaise. Nous avons d'ailleurs des goûts communs, par exemple, pour la choucroute, le vin des côtes rôtises et le tabac de Hollande. Bouillir est originaire du Cotentin, vieux pays de France qui fournit, paraît-il, à la joaillerie française le plus grand nombre de courtiers. Aussi est-il employé chez Wilfer et Brouaise, firme très honorablement connue. Au dernier nouvel an, ses patrons lui ont donné une prime appréciable et un abonnement sur tout le réseau ferroviaire. Il empocha l'argent avec plaisir, mais l'abonnement lui ouvrit un ciel de félicité sans nombre. « Savez-vous comment je passe ma journée de congé hebdomadaire ? » me dit-il en rougissant de bonheur. « Je vais à la gare, je prends place dans le premier train venu, sans me soucier de sa destination, et je descends selon mon caprice. De cette façon, je contente, à peu de frais, et sans perte de temps, mon insatiable désir d'inconnu. » Je trouvais l'idée heureuse, tout en ne cachant pas que je l'enviais quelque peu. Enfant, il me prenait souvent une fantaisie nomade qui me faisait marcher toujours droit, tout droit devant moi, espérant vaguement atteindre des horizons inconnus et prestigieux. « Un jour, je vous prêterai mon abonnement, » promit-il. « Aucun contrôleur ne pourrait découvrir la petite supercherie, puisque nous nous ressemblons comme des frères. » Il tint sa promesse. Tout au long de la journée, j'hésitais à me servir de la précieuse carte d'abonnement. « Oui, entre chien et loup, je me décidais brusquement. Le temps était sombre et les gares étaient mal éclairées. Je choisis un obscur train de banlieue, un sale petit tortillard blotti au long d'une voie en cul de sec, et m'installai sur des coussins de serges bleus sous le regard fouillant d'une lampe à gasoline. Au moment où le train sifflait et où les freins débloquaient et hurlaient, un homme chargé de paquets sauta sur le marche-pied. Je lui tendis une main secourable et, une fois installé en face de moi, le dos à la direction du convoi, il m'exprima sa reconnaissance. C'était un homme jovial et bavard et j'ai retenu son discours. C'est la fête chez mes voisins, les clifoirs. Un nom bien drôle n'est-il pas vrai ? C'est ainsi que dans mon pays, on appelle les sarbacanes avec lesquelles s'amusent les enfants. Mais clifoirs ou sarbacanes, ce sont de bien braves gens qui fêtent aujourd'hui leur noce d'argent, parfaitement. J'apporte des pâtisseries, des tartes meringuées, des religieuses, des carrés aux pistaches. Entre nous, je crains pour les meringues qui m'ont paru fragiles, mais tout fera farine au moulin, car nous sommes entre vieux amis. Il y aura un vol au vent, aux crevettes, un gigot, un poulet aux olives. Je souris et l'homme me devint sympathique, car il venait de citer trois plats dont je raffole. Pour moi, continua-t-il, je me serai contenté d'une ordinaire mais bonne choucroute, avec des saucisses, du lard, des tranches de porc rissolés. Je baillais doucement. Nom d'ennui, car j'adore parler cuisine, mais d'une fin brusquement venue, je fais grand cas d'une choucroute bien conditionnée. La suite de la conversation ne comporte à guère un changement de sujet. Nous établîmes un parallèle entre les choucroutes d'Alsace et celles d'Allemagne, puis entre celles servies en Ardennes, garnies de jambonneaux, et celles présentées en spécialité autrichienne, avec des saucisses à la chipolata. Sur ces entrefaites, le train, qui avait déjà fait d'assez nombreuses haltes, ralentit de nouveau, et je me levai. « Je descends ici. Bien du plaisir, monsieur, et au revoir. » Je lui tendis la main. Il la retint avec force, et je vis que son gros et cordial visage avait soudainement blémi. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-il. « Vous ne pouvez pas descendre, pas descendre, ici. » « Mais si. » « Adieu. » J'avais ouvert la portière et sauté sur le quai. Il fit un geste inutile et, à ce qui me semblait, désespéré pour me retenir. « Vous ne pouvez pas descendre, ici. » hurla-t-il. Le train se remettait en marche. Je vis le visage de mon compagnon de route se coller, tordu d'angoisse, contre la vitre de la portière. Le train prit de l'allure et ne fut plus qu'une ombre fouillante, piquée d'un œil flamboyant de cyclope. J'étais seul sur le quai d'une gare affreusement quelconque, aux lumières avares. Une sonnette, cachée dans une niche de bois, grelottait. Je jetais un regard distrait dans des locaux absolument vides et, sans avoir vu un percepteur de tickets ni un quelconque agent de contrôle, je débouchais sur une esplanade morne et complètement déserte. Or, à cette heure, une unique chose me préoccupait, celle de réinstaller sur une banquette de restaurant et de commander une choucroute. Mon ami d'une heure et ses gourmands propos avaient fait naître en moi un féroce appétit dont je m'étonnais moi-même. Une rue s'allongeait devant moi, longue, interminable, tout en nombre et chichement étoilé de réverbères à flammes bleues. Il faisait froid, il brûnait. La nuit semblait peser à même les pignons et les toits. Je ne vis aucun passant et nulle part la clarté accueillante d'une vitrine marchande, ni même, tout au long de cette énorme artère, bordée de hautes et noires maisons, une fenêtre éclairée trouant de roses la nuit d'alentour. « Je me demande où je suis ? » murmurai-je, regrettant déjà l'aventure selon Bouir. Et, tout à coup, je me trouvais face au havre de Grasse, une baie cintrée, ternie de buées, mais claire et laissant entrevoir des contours flous de table, de glace et d'un comptoir confortablement garni. Il n'y avait personne à l'intérieur, mais la banquette était large et tendue, de chaudes peluches rouges et sur le comptoir flambait un double arc-en-ciel de bouteilles. « Hola ! Quelqu'un ? » Il me semblait que ma voix portait loin, fameusement loin, s'achevant dans de vastes profondeurs, en de longues résonances. « Monsieur Desir ? » L'étrange bonhomme. Je ne l'avais vu, ni entendu venir, et il s'était dressé devant ma table, comme surgit d'une trappe. Il avait un curieux visage d'hécati de clown, tout blanc, à la bouche mince et rentrante, aux yeux tapis derrière un rempart de bourrelets graisseux. « Une bonne choucroute, s'il y a moyen d'en avoir une. » « Certainement, monsieur. » Je ne vis partir ni revenir le serveur. Du moins, je ne m'en souviens guère, mais la choucroute se trouva placée sur la table, énorme, splendide, dressée sur un gigantesque plat d'étain frotté, bardé de lards épais, étayé de saucisses dorées, flanquées de puissantes tranches de jambon et de rôti. Tout à coup, avant que j'y eusse porté la fourchette, une haute flamme bleue s'en éleva. « Nous servons toujours la choucroute flambée, spécialité de la maison, » dit-il d'une voix. Je ne revis pas le serveur, mais je me criais de bonne humeur. « Qu'importe, elle ne pourra qu'en être meilleure. » « Une choucroute flambée ? Voilà une recette bien nouvelle que je me promets de passer à bouillir. » Pourtant, je n'en mangeais pas. Une chaleur terrible, formidable, se dégageait du pâle brasier et je dus reculer sur la banquette. J'appelais le garçon, il ne vint pas. Je quittais la table et, dépassant le comptoir, je poussais une porte qui devait s'ouvrir dans une arrière-salle. Ici commença la suite des étonnements sans nombre de cette soirée. L'arrière-salle était là, en effet, mais absolument vide et nue, comme une pièce d'une maison fraîchement bâtie ou consciencieusement vidée par les déménageurs. J'allumais ma lampe de poche et décidais de pousser plus loin mon exploration. Eh bien, je circulais un temps relativement long par une maison vide, déserte, inhabité, sans traces de meubles ni même de présences anciennes. Je garde de mon origine anglo-saxonne une certaine dose d'humour, cette joie intérieure à froid qui s'extériorise mal, mais vous sert admirablement dans les circonstances les plus difficiles. Je n'en mangerai pas moins la choucroute, me dis-je, et avec bien des chances de ne pas la payer. Car en dépit de ce mystère, du vide et du silence, ma fringale ne s'apaisait pas. Au contraire, je ne rêvais que saucisses, lardons, côtelettes. Je retournais dans la salle de restaurant. Il y faisait une chaleur torride et je ne pus approcher de ma table. La flamme montait à présent à mi-plafond. Je voyais les saucisses, les magnifiques tranches de viande grasse, la colline ruisselante de la choucroute, la crème de la purée de pommes de terre à travers un léger voile azuré, mais ardent comme l'enfer même. Si je ne puis manger, je boirai, décidai-je en saisissant une bouteille de liqueur Grenat. Elle était très lourde, solidement bouchée et capsulée. Dans gestes rageurs, je cognais le goulot contre le marbre du comptoir. La bouteille éclata en morceaux. Elle était de verre plein. Il en était de même des autres, les jaunes, les transparentes, les vertes, les azurines. Alors, la peur me poussa aux épaules et je m'enfuis. Je m'enfuis dans une cité horrible, noire, vide, silencieuse au-delà de toute comparaison. Je tirai des sonnettes, d'antiques pieds de biche accrochés à des chaînes forgées, appuyées sur des boutons électriques. Aucun son ne répondit à mon appel. J'avais égaré mon briquet et je n'avais pas d'allumettes. Je grimpai sur un des hauts réverbères à flammes bleues. Elle répandait une chaleur atroce, mais je ne puis y enflammer une cigarette. Je me baptise avec des volets et des portes férancement obstinées. À la fin, une de ces dernières, plus fragile sans doute, s'éda. Savez-vous ce qu'il y avait derrière ? Un mur énorme, noir, massif comme le roc. Il en fut de même d'une autre, puis d'une autre encore. J'étais prisonnier d'une ville tout en façade, sans bruit et sans autre vie que celle des flammes bleues, épouvantablement tardantes et pourtant ne brûlant pas. C'est alors que je retrouvais la longue rue de la gare et revis le restaurant. Il n'était plus qu'un vaste brasier de feu lunaire. La flamme de la choucroute flambée le consumait à présent. Je traversais en courante une fournaise immobile, poursuivie au long de ma course folle par une haleine centuplée de forge en furie et je revis la gare. La sonnette teintait, un train se rangeait sagement le long du quai. Je me laissais tomber, anéanti, sur la banquette d'un coupé obscur. Ce ne fut qu'après un temps bien long, une heure peut-être, que je vis que d'autres voyageurs l'occupaient également. Ils dormaient. Ils descendirent avec moi à la gare où le contrôleur ne jeta qu'un regard distrait sur la carte d'abonnement de Bouir. Le lendemain, comme Bouir venait me réclamer son abonnement, je ne lui souffle les mots de l'aventure car je m'accusais d'un rêve ou d'une hallucination. Mais, quand je tirais la carte de ma poche, un gros morceau de verre rouge tomba. C'était un tesson de la fameuse bouteille. Bouir le ramassa. Je vis son visage se tordre curieusement. Dis-donc, vous, s'écria-t-il en tournant le morceau de verre entre ses mains. Alors, quoi ? Il me regarda longuement, les yeux ronds, la lippe pendante, image de la plus complète hébétude. Puis-je en porter cela ? balbutia-t-il. Oh, n'ayez aucune crainte, je vous le rendrai tel quel. Mais, mais, je voudrais pas. Faites, répondis-je avec indifférence. Il me le rapporta le soir même. Il était très nerveux. Je l'ai montré à Wilfer et Brouez. Ce sont des gens très discrets, soyez-en convaincus. Je leur ai dit que votre grand-père avait passé quelques années aux Indes. Et vous n'avez pas menti, dis-je en riant. C'était même un fameux chenapan à en croire feu mon père et mes oncles. Tant mieux, dit-il tout à court à Sérénée. Je me sens très mal, excusez-moi. Mais revenons-en à notre affaire. Nous avons donc une affaire en cours. Je l'espère bien, s'écrit Abouir. Wilfer et Brouez disent que ce n'est pas très vendable. Ils n'ont jamais rien vu de pareil et surtout l'étrange forme irrégulière, les intrigue. Qu'importe, il faudra le couper en quatre, peut-être en six et cela en diminuera fortement la valeur. Bref, il vous offre un million de votre rubis. Ah ! fis-je et je gardais un long silence. Bouir devint de plus en plus nerveux. Allons, jouons franc jeu. Il vous en offre deux millions mais n'espérez pas en obtenir davantage sinon ce serait trop réduire ma commission et elle ne sera pas énorme si l'on vous donne deux millions. Et comme je me taisais toujours, il cria. Et surtout, ne l'oubliez pas, personne ne vous posera jamais de questions. Tard dans la nuit, il m'apportait un volumineux paquet. Deux mille grands biais. Si j'avais mis en pièces et pris un large morceau de la blanche carafe de cumul, j'aurais eu un diamant digne des trésors de Golconde à offrir à Wilfer et Brouez. Si je m'en étais prise aux flacons de chartreuse ou de menthe verte, c'est une émeraude comme jamais n'en connue Pizarre que j'aurais emportée. Mais, baste, je n'y songe guère. Je pense à la choucroute et je meurs de regret de n'y avoir pas goûté. Je la revois sans cesse. Elle hante mes jours et mes nuits. En vain, je réclame aux cuisines les plus réputées des plats géants où s'entassent les plus riches viandes pimentées. Dès la première bouchée, tous mes cendres et poussières. Et, d'un geste là, je renvoie le chef-d'œuvre gourmand aux traiteurs désespérés. J'ai imploré les choucroutes les plus facieuses de Strasbourg, de Luxembourg, de Vienne. Pouah ! Je suis parti, la nausée aux lèvres, criant mon dégoût et ma désespérance. Et j'ai tourné le doigt, bouillir. Ce n'est plus mon ami. Tu n'est plus mon ami. Tu n'est plus mon ami. Je n'est plus mon ami.